ambitieux s'il n'y avait qu'un mot pour qualifier ontario ce serait celui ci s'il n'y avait qu'une qualité à lui accorder aussi enfin est-ce vraiment une qualité dans les circonstances actuelles écoutez je suis pas un grand bavard j'aime pas parler mais j'ai bien conscience qu'il faudra un minima établir la communication si l'on veut arriver à nos fins je vous propose ça mettez le fichier que je vous ai fourni l'image est dégueu mais le son est correct ça vous donnera un aperçu de la dangerosité de ce type on sait déjà à quoi on a affaire on sait déjà la menace que représente l'oferi que ce soit sur vétrême ou sur les autres colonies d'ailleurs vous nous êtes un élément précieux si on veut mettre à bas cette organisation parasite alors il va falloir nous donner des détails non vous saisissez pas il s'agit pas de l'oferi là plus maintenant il s'agit d'ontario quelle différence c'est leur icône idole non s'il y a bien une tête à faire tomber c'est bien celle là à l'icône idole vous savez que je les rencontrerais alors que c'était encore qu'un gamin il n'a pas vraiment changé si à l'époque j'avais su où cela allait nous mener je l'aurais abattu peu importe toujours est-il que l'oferi essaie gentiment d'écarter son porte parole vers la sortie elle veut plus rien avoir à faire avec lui non l'oferi c'est une chose mais on a une nouvelle menace à laquelle il faut faire face et de manière consciente ce que je vous ai fourni dans le fichier est suffisant écoutez plutôt après le blackout de vétrême papa fond de co du s'exilé de la colonie et se faire oublier des autorités le plan d'ontario à savoir propulser l'oferi comme première institution gouvernante sur vétrême avait fonctionné à merveille la fh son instance politique et ses souverains ont la personne de yabentis coloré avait perdu rapidement toute influence et toute autorité le pouvoir avait changé de main il était désormais entre celles d'une institution religieuse et idéologique radicale qui avait pour but de critiquer dans ses fondements les différentes colonies humaines de la constellation et de les restructurer en accord avec leurs préceptes religieux ontario devint en même temps que l'oferi gagné du terrain l'icône idole de cette organisation religieuse il en devint le porte parole le prophète il profita de ce rôle pour transmettre à une grande audience son discours et sa vision anti technologie son ambition l'emmena loin sa critique de plus en plus impactante sa motivation d'égaler dieu devint dévorante mais la trop grande aspiration d'ontario poussa l'oferi et ses plus hauts dirigeants à s'écarter de leur icône idole ainsi ontario se détache un peu à peu de l'organisation religieuse qu'il avait lui-même propulsé sur le devant de la scène et commença à entamer un projet solitaire toujours plus radical il se rebaptisa lui-même ontario jésus après avoir affirmé que dieu était venu mourir en lui il se donna une nouvelle image une image plus sectaire moins populaire mais qui rassemblait des fidèles qui le suivait aveuglément c'est ici que décide d'intervenir papa font co pour prévenir de la folie à laquelle ontario s'est prise et qui menace de s'étendre à ceux qui entendraient ses paroles les enregistrements qui vont suivre font office de preuve du discours que tient actuellement ontario à travers ses rassemblements et de la dangerosité de ceux-ci alors toujours plus dans la radicalité sectaire de l'homme à dieu de dieu à l'évolution l'adage lui est toujours le même toujours le même adage qui rassemble qui amène les plus perdus pour les faire craquer l'adage est toujours le même mais le discours a bien évolué il s'est bien glissé sur un autre terrain un terrain que je me dois de sonder pour mieux l'appréhender il faut que je me serve de fichiers d'image de son de données d'information si je veux pouvoir frapper sans louper ma cible si je veux pouvoir tuer ont de tarot il n'y a pas eu un moment de répit depuis le blackout de vétrême depuis que tout s'est amorcé depuis que tout s'est accéléré depuis que l'eau ferie a pris de l'ampleur depuis qu'ontario a acquis ce statut d'icône idole il y a encore moins de répit depuis qu'ontario a décidé de faire cavalier seul bon dans les faits ce n'est plus l'eau ferie qui le pousse à ne plus agir sous leur bannière mais il continue à mener son fer de lance avec autant d'ardeur je n'ai jamais vu aussi radical de jour en jour il bataille et gagne du terrain de jour en jour il devient plus menaçant ce qui devient de jour en jour plus dangereux pour moi il n'y a que moi qui sache vraiment ce qui s'est passé ce jour où tout a basculé ce jour où après m'être échappé avoir assommé ontario il a plongé vétrême dans le chaos pour ensuite accuser toute l'institution la fh le souverain les multi entreprises absolument tout pour que l'eau ferie soit propulsé sur le devant de la scène il n'y a que moi qui suis au courant de sa culpabilité dans tout ça que moi qui sache réellement comment les choses se sont accordées et déroulées par la suite il n'y a que moi qui puisse peut-être laisser envisager la chute de cet empire contario a lancé et dont il érige désormais un nouvel emblème je vais tenir ses enregistrements à chacune de mes enquêtes histoire de répertorier mon travail le classifier qu'il soit plus efficace plus rapide le temps manque cruellement j'aurais dû tenir ses rapports dès le début dès que je me suis enfui de vétrême des contario et l'eau ferie était à ma poursuite mais bon là je passe à l'offensive je ne suis plus en cavale je contre attaque dans cette situation plus que critique il est loin le temps où ontario prêché ses sermons dans de grands bâtiments défiant des hauteurs où tout était orchestré pour transposer l'imposante grandeur de l'eau ferie et de son porte parole c'était un événement ultra médiatisé les lieux étaient remplis de monde les écrans en ville retransmettait le discours c'était plus médiatisé que les combats de méca c'était la folie à ontario est à faire ses discours dans les petites salles discrètes dans la ville dans l'ombre des projecteurs mais la folie est toujours là elle est même plus insidieuse plus viscérale avant ce n'était que du spectacle ce n'était fait que pour dorer et maintenir l'image de l'eau ferie mais là il s'agit pour ontario de transmettre un réel fond un réel message un ordre à appliquer dans ses détails il y a beaucoup moins de monde qui y assistent et la puissance et la force des paroles et bien plus violente bon je vais trouver un endroit discret où je pourrais assister à la scène sans me faire repérer comme l'aurait dit l'actuel souverain à l'époque où il avait encore du pouvoir sur vétrême la meilleure façon de dissimuler un assassin c'est sous le nez de sa victime a foutu yabentis faut croire que la parasite la pas atteinte qu'aux yeux lui bon voilà le maître et ses fidèles bon sang je croyais pas quand j'avais entendu que certains s'étaient retirés les yeux mais c'est vraiment le cas mais comment comment quelqu'un parvient-il à convaincre des gens à se mutiler de la sorte de se retirer les yeux c'est de la démence mes amis chers fidèles soyez gratifiés et honoré de pouvoir encore admirer le prophète de dieu oui je suis ontario jésus prophète médiateur qui vous conduira oui vous vers l'ascension et vers l'onibana et vers dieu vers celui qui nous attend et nous guide car et comme vous le savez pour certains d'entre vous des plus fidèles dieu est venu mourir en moi il m'a choisi pour mieux vous guider en se servant de mon enveloppe charnelle dieu s'est sacrifié pour transmettre ce message que je vous offre maintenant mais dieu est infini dieu est immortel la mort ne connaît pas dieu et dieu ne connaît pas la mort dieu existe encore s'il est venu mourir en moi c'est pour mieux demeurer c'est pour mieux perdurer s'il est venu mourir en moi c'est pour prouver son existence et son intérêt à ses plus fidèles fervents s'il est venu mourir en moi c'est pour que je puisse vous transmettre ce message pour que à travers une ascension vous puissiez atteindre dieu et le nibana si vous voulez atteindre dieu si vous voulez atteindre le nibana ôtez-vous de cette souffrance ôtez-vous du monde ne soyez plus témoins des ravages de cette société qui mutile votre esprit choisissez la voix des plus fidèles fervents de dieu et de son prophète retirez vous les yeux de votre corps de cette prison qui vous accable ôtez-vous la vue de ces horreurs car vous savez qui est responsable de tous vos malheurs de votre esprit qui pleure oui yaldabeor venu de xibalbar oui yaldabeor yaldabeor le profondeur de la vie et prophète de la mort il est à la solde de la misère qui vous accable il est celui qui sire les ficelles de toutes les institutions nauséabondes dont vous ne pouvez vous défaire que si vous acceptez de vous libérer de votre corps il est celui qui murmure aux oreilles des accusateurs de ceux qui renient la béatitude et l'amour de dieu de ceux qui osent nous atteindre car ils craignent la vérité celle qui vous est trompé et caché par ces institutions brumeuses en tant que prophète je ne peux qu'être votre berger qui vous conduit dans cet amas de brume vers le nibana en évitant les pièges de yaldabeor tendu partout et partout je ne peux captiquer de ce corps oui le même carcan de yaldabeor le corps si frêle et fragile si faible et fébrile celui dans lequel votre esprit est retenu par l'assistant de la mort par yaldabeor mes amis mes fidèles bientôt vous serez libéré de cette prison bientôt vous commencerez votre ascension vers le nibana bientôt vous pourrez être côté de dieu mais soyez vigilants mes amis prenez garde mes fidèles car yaldabeor et ses laquais guette en secret dans la brume qui nous entoure gardez à l'esprit gardez votre esprit proche de votre prophète proche d'ontario jésus car proche de votre dieu qu'est ce que c'est que ça regardez cet enfant voyez comment la perversion de yaldabeor a transformé son corps voyez ce que la mécanique la robotique le technologique a fait de lui dans son insatiable malveillance yaldabeor transforme les prisons du corps en prison robotique c'est de cette manière qu'il se nourrit devient plus fort sème la mort voyez comment cet être si jeune et fragile est déjà consumé par la mort par yaldabeor car c'est bien lui qui tire les ficelles de toutes ces organisations qui vendent du progrès c'est bien yaldabeor qui amorce cette injection technologique dans nos vies le corps comme prison ne lui suffit pas pour nous retenir il veut nous pomper notre vie il veut nous prendre notre esprit l'enfermer dans des boîtes mécaniques robotique technologique mes amis mes fidèles si vous voulez fuir la mort fuir yaldabeor et pouvoir rejoindre le ni ban à rejoindre dieu rester loin de ce que vous vendent ces entreprises de la mort à la solde de yaldabeor sous le mot progrès se cache la déchéance de l'esprit de votre esprit il s'y cache yaldabeor qui cherche toujours et encore à vous retenir sur le pan de la mort voyez ainsi mes amis apprenez donc mes fidèles à vous détourner de ces maléfices ces perfides manipulation qui vous détourne de dieu écoutez la voix du prophète et suivez la voix de dieu suivez la voix vers le ni bahana merci mes amis merci mes fidèles vous avez su ouvrir votre esprit à la parole de dieu vous en serez récompensé bientôt vous serez libéré de votre corps de l'homme à dieu de dieu à l'évolution je suis je suis votre prophète je suis ontario jésus et voilà la messe est dite le prophète a parlé mutilez vous fidèle misère il instrumentalisait des enfants pour servir son discours et cracher son venin sur la technologie il utilise cette chimère ce nom de yaldabeor pour personnifier le mal dont il promet de garder ses fidèles et ceux qui le suivraient il mène ainsi une vraie guerre contre un ennemi invisible inexistant et par ce fait il entraîne ses fidèles dans la folie la démence vers la mort il retourne même les mots à son compte il donne un nouveau sens à la mort à motiver ses fidèles à se mutiler à s'échapper de leur corps il leur promet de s'échapper de la mort c'est un non sens absolu une démence pure il renie le corps comme étant le terrain de la mort il vous l'esprit comme étant le propre de la vie il y incarne yaldabeor la mort ennemis de la vie mais tout ce qu'il prêche c'est la mutilation du corps sa destruction bon il faut pas que je reste trop longtemps ici c'est tout ce dont j'avais besoin à l'heure actuelle je vais couper l'enregistrement et me positionner à l'extérieur je le reprendrai quand ontario sortira il faut que je commence à pister ses déplacements excusez-moi c'est bien vous que l'on nommait pas fond de co et qu'ils demandent quelqu'un qui souhaite faire affaire avec vous et bien si vous vous adressez à papa fond de co sachez que je n'ai plus rien à voir avec ce personnage même avec ce qu'il pouvait produire il ya de ça longtemps oh je le sais c'est pas pour la drogue que vous écouliez dans les quartiers bas de vétrême que je suis là alors que vous voulez vous au juste j'ai aussi assisté aux prophéties dont tario et j'ai bien vu que vous les enregistrer nous savons que vous connaissez la vérité concernant d'ailleurs concernant son ascension et celle de l'eau ferie vous êtes bien le seul qui détiennent la vérité le seul qui puisse comprendre comment fonctionne cette étrange période et qui veut y remédier ah oui vraiment vous voulez quoi en vrai je vous l'ai dit faire à faire avec vous j'ai des ordres de mon capitaine il a un projet et vous y êtes convoqué un projet qui a pour objectif de mettre à bas ontario et l'eau ferie rien que ça mais vous savez à quoi vous avez à faire au juste parce que c'est bien joli de me dire que vous me connaissez tout en me flattant mais il s'agit pas d'un jeu là plus maintenant le capitaine c'est ce qu'il fait autrement il n'aurait pas mis des moyens en oeuvre pour vous retrouver tout comme il n'aurait pas mis des moyens la réalisation de ce projet dont vous faites partie voyez vous ça c'est quoi au juste ce projet je vous demande juste de me faire confiance et de me suivre on évoquera les termes en détail dans un endroit plus sûr et qu'est ce qui vous fait croire je vais vous suivre en sûreté et bien vous prenez de gros risques avec vos activités sinon vous ne seriez pas là à prendre des pseudonymes pour couvrir votre identité sinon vous ne seriez pas aussi méfiant à mon égard et à la proposition que je vous ai fait nous connaissons la haute honneur des risques que vous prenez on est aussi habitué à en prendre des risques la garantie que je vous offre en voulant bien me suivre c'est la sûreté une couverture ou mettant suffisamment à distance des menaces auxquelles vous vous exposer pour qu'on vous garde avec nous pour ce projet dont vous nous êtes précieux l'heure est grave n'est ce pas vous en conviendrez alors vous savez ce qu'il vous reste à faire très bien au moins vous mesurez la dangerosité de la situation vous semblez alerte de la gravité du cas ontario enfin je l'espère je vous suis voilà vous avez le contenu de mon enregistrement maintenant on est sur la même longueur d'onde là on sait à quoi on a affaire maintenant ouais il parle bien de suicide collectif je vous l'ai dit il a déjà naturalisé de mutilation auprès de ses fidèles les aveugles qui sont maintenant épargné des souffrances du monde bientôt ce sera des morts que l'on aura à la fin de ses discours il n'est plus question d'aliéner une société tout entière non là il s'agit d'une extermination de masse au profit d'un dieu contre cette menace fictive elle aussi d'un dieu usurpateur de yaldabeor ça a peut-être même déjà commencé les suicides s'il accuse un usurpateur de la sorte responsable de tous les maux de la société c'est aussi pour sauter toute culpabilité et se crédibiliser je serais pas surpris d'apprendre la nouvelle il faudrait enquêter sur des familles dont un de leurs membres s'est rendu à un spectacle d'ontario pour jamais en revenir si on en est là alors il est peut-être déjà trop tard comment voulez vous convaincre ceux qui sont prêts à se donner la mort alors je vous le dis il ne s'agit pas de l'eau ferie ici il s'agit d'ontario et de sa folie on n'est pas là pour prévenir des suicides mais en éliminant ontario on cessera la folie qui l'entraîne avec lui c'est tout ce qui m'importe éliminer cette illuminée la situation est grave et on a les moyens d'y répondre comme on vous l'a annoncé notre capitaine a tout prévu il a un projet vous concernant il s'avère qu'il ya quelques jours de ça nous avons récupéré un prototype de la fh sur un de leurs vaisseaux de transport la maille des housses vous connaissez peut-être on vous passe les détails et toujours est-il que l'on a à notre disposition un appareil d'infiltration mémorielle dont on demande qu'à s'en servir il faut croire que le capitaine l'avait réservé pour vous et son projet avec ce prototype on pourra infiltrer le centre de même et récupérer des données et donner mais quel genre de données au juste hugo ou elle est holofane vous êtes au courant de ça comment exactement on vous retournerait bien la question mais on n'a pas de temps à savoir comment chacun a déniché des infos ultra confidentielles de la fh ces données sur la mémoire d'hugo ou elle est holofane sur l'oferie celles qui datent d'un temps ancien lointain elles vont à contre courant des paroles et préceptes de l'oferie actuelle celle que l'on connaît tous et dont ontario se sert comme fondement à sa doctrine religieuse ces données sur la mémoire d'hugo ou elle est holofane et de ce qu'elles contiennent sont la seule chose qui puisse décrédibiliser et déconstruire l'image et le discours d'ontario de l'oferie même si on parvient à les extraire et les exploiter les matérialiser en quelque sorte on pourra s'en servir comme une arme directe pour confronter ontario il n'y a plus que sur le terrain idéologique que l'on peut l'attaquer et l'éliminer avec ces données c'est notre dernier espoir votre dernier espoir de mettre un terme à la folie ontario quand dites vous j'en dis que si c'est le moyen d'éliminer la menace alors je suis partant bien qu'il y ait encore plusieurs fois à éclaircir concernant ce projet et l'utilisation de ce protectif d'infiltration mémorielle le centre de même vous savez c'est réputé pour être impénétrable mais ce n'est pas qu'une réputation vous comptez vous y infiltrer comment on ne compte pas physiquement l'infiltré le prototype sera notre passe d'accès d'accord mais il vous faudra un coeur de renom j'ai déjà côtoyé une équipe de hackers très doué capable de contrôler une unité à distance mais je doute qu'ils soient capables d'infiltrer le centre de même ni même de vouloir en prendre le risque faudrait déjà que je sache s'ils sont encore en vie et j'en doute fortement eh bien vous n'êtes pas sans connaître daiko on a de quoi le pister et lui demander ses talents de hacker pour le bien de notre projet je vous l'ai dit on a de la ressource